bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est dimanche donc c'est le journal créatif de la semaine alors le journal créatif je vous répète à chaque fois mais c'est surtout pour les nouveaux abonnés je viens vous montrer le dimanche enfin moi je filme le samedi soir mais vous voyez le dimanche tout ce que j'ai fait dans la semaine voilà que ce soit en broderie en tricot en crochet ou diamant painting ou d'autres loisirs créatifs si j'ai si j'en fais donc j'aime on refait un petit point sur ce qui a été fait sur ce qui serait fini peut-être voilà etc alors d'abord petit aparté vous avez vu ce matin il ya eu plusieurs vidéos c'est mon anniversaire 60 ans aujourd'hui mais bon ça va là dedans il y en a 15 donc c'est principal un petit scorpion c'est les meilleurs donc oui vous avez vu ce matin ou si vous les avez pas encore vu retourner sur la liste de mes vidéos et il ya quatre vidéos avec des vignettes sont les mêmes et il ya des surprises donc allez voir ces quatre vidéos si vous n'avez pas encore fait voilà j'ai une sale tête la semaine a été dure vous avez pu voir dans j'avais fait un petit message dans la communauté bon vous vous rappelez que la semaine dernière j'ai mes cheveux je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui j'avais rangé fait le grand ménage dans mon atelier et bon son jour même le lendemain ça a été mais alors après mon dos a dit aïe aïe tu me refais plus ça donc j'étais plusieurs jours bien coincé du coup bon j'ai pas j'ai franchement j'ai pas pu faire ce que je voulais et j'ai eu des piqueurs je suis encore sous piqûres d'ailleurs mais là en deux deux par jour on est passé à une par jour mais ça va mieux ça va mieux je vous rassure mais du coup il ya au moins deux jours qui ont été assez terrible et où j'ai vraiment pas pu faire ce que je voulais mais c'est pas toujours ce qu'on veut dans la vie voilà il principal c'est que ça aille mieux alors je ne sais plus où j'ai mis ma petite liste en sens c'est toujours à peu près la même voilà alors chaque semaine donc je vais je réexplique un petit peu pour les nouveaux et nouvelles chaque semaine lors de ma vidéo de journal créatif comme aujourd'hui je me prévois un petit planning voilà pour savoir ce que je vais faire ou tout au moins ce que je vais essayer de faire dans la semaine et donc dimanche dernier j'avais prévu de faire alors vous avez pu voir savoir que je me suis inscrite j'avais dit que je ne ferais plus rien d'autre mais bon je me suis inscrite au salle de durée johnson voilà donc j'avais prévu de travailler sur le salle de durée johnson sur le salle le salle mystère de sabine mon ma broderie le jus de carotte de lilipoint mon salle black walk donc j'avais prévu trois alvéoles mon sale de calendrier de l'avant ça c'est ce que je moi j'organise sur mon groupe avancer sur ma broderie de la grenouille de sabine avancer sur le salle où il ya beaucoup de salle ma maison météo donc ça c'est une broderie que j'ai dessiné et c'est un salle que j'organise également sur mon groupe ensuite avancer sur le salle de julia rose cocon donc c'est le je retiens jamais le nom le hall forest mais c'est un autre nom mettre à jour ma broderie météo de jardin privé voilà voilà pourquoi j'ai marqué broderie fleurs moi j'ai dû mettre en double ouais non j'ai dû mettre en double ferme à avancer sur ma broderie du cheval va essayer de le terminer parce qu'il ya plus grand chose à faire et le dimanche soir donc pour le dimanche soir je me suis sorti une broderie estompée pour dire de faire une broderie un petit ouvrage sans prise de tête ah oui ça y est la broderie fleurs je sais ce que c'est autant que ça remonte au cerveau c'est un duo que je fais avec céline on a décidé de faire ensemble la série des fleurs donc pas celle là pas celles qui sont ici celle là il y en a douze c'est celle de chaque mois là c'est une nouvelle série si j'oublie pas je vous remettrai la photo où il y aura huit fleurs enfin une petite broderie à faire voilà qui représente des fleurs ensuite avancer ma couverture météo travailler sur le tricot de chouchous sont débardeurs et avancer ma chaussette oui parce que j'ai attaqué les chaussettes donc voilà bon c'était déjà un bon petit planning pour la semaine mais je vous dis comme j'ai eu deux jours assez difficile il m'a resté et c'est moins de jours pour travailler mais bon c'est pas grave alors bon je regarde pas mon carnet parce que je sais pas mon carnet en ce moment je le remplis pas on va laisser là on va commencer ah oui et puis faire des cases du diamant penting ça j'avais oublié d'ailleurs on recommence comme d'habitude on va commencer par diamant penting comme vous savez j'ai terminé mon dp du hibou et je vous ai fait voter la semaine dernière enfin dans la semaine les cases enfin je vous ai d'abord fait voter entre deux dp j'étais j'ai une gangus et un dp avec des bonhommes de neige et bien sûr saison faisant et les fêtes arrivant vous avez bien sûr choisi pour les bonhommes de neige je me doutais bien que c'est celle que vous alliez choisir donc je les commencez et d'ailleurs je vous ai mis une vidéo hier bas sur sur ce dp voilà les premières cases que j'ai diamant vous aviez choisi la case une la voici et il y avait quatre quatre cases qui étaient ex aequo avec trois ou quatre trois quatre choix chaque fois mais enfin je sais plus et du coup j'ai dû faire voter enfin tirer au sort je demande la chouchou tirer au sort pour savoir lequel j'allais faire entre ces quatre et au tirage au sort ça a été la case 9 alors je vous montre de près à vous voyez comment c'est super brillant alors les perles ne sont pas bon je n'arriverai pas vous le montrer vraiment très droit de toute façon ça va foutre et si je mets trop près les perles c'est des perles rondes moi je fais toujours des perles rondes elles sont en forme de le diamant voilà dans la vidéo je n'en ai parlé j'ai oublié le nom aussi enfin c'est pas plat voilà c'est pas tout lisse voilà c'est vraiment il ya des des facettes voilà ça fait des facettes tout autour de la perle ronde et du coup c'est ça qui fait que ça brille énormément voilà donc là j'en ai fait deux ça a été assez vite donc on va accélérer déjà oui on va déjà accélérer je vais vous faire voter pour trois cases voilà alors je vous remets là là oula oula je vous remets là l'image du dp avec les numéros dessus en sachant que le 1 et le 9 ont déjà été fait et il y à 25 cases voilà donc il vous reste à choisir sauf le 1 et le 9 mais du coup entre le 2 et le 25 il vous reste encore pas mal de cases à choisir puisque c'est le début donc vous allez m'en choisir trois trois cases que je vais faire cette semaine alors n'hésitez pas à prendre à droite à gauche en haut en bas voilà essayez de mélanger parce que bon c'est vrai que le hibou vous savez un petit peu de tricher pour le hibou vous avez souvent pris au milieu pour voir le hibou les petits tricheurs mais donc n'hésitez pas à le prendre que ce soit dans par exemple ici dans le bas voyez que c'est beaucoup de assez welcome c'est marqué et bon là il ya tous les personnages il ya combien de personnages 1 2 3 4 5 il ya cinq bonhomme de neige dedans voilà donc je veux je vais relever vos numéros jusqu'à ce qu'à mercredi à peu près et souvent je le fais le jeudi alors des fois je fais le mercredi mais plus le jeudi ou vendredi voilà comme ça j'ai eu tous vos votes et je peux faire mon des pays donc voilà la suite on va faire broderie alors j'ai quand même avancé plusieurs choses je vais commencer ah oui je voulais commencer d'abord par ça vous vous rappelez alors ici dernièrement je n'ai pas commandé parce que j'ai pas pu mais je me rattraperai bientôt j'achète souvent les revues anglaises de broderie c'est celle que je préfère et dedans il ya toujours un petit kit à broder donc vous ce kit là vous l'aviez vu je vous l'avais montré terminé voilà alors je vous avais dit que j'allais en faire peut-être un petit truc pour prendre dans le sapin mais j'ai changé d'avis je les encadrer voilà et ça me va très très bien alors là bon j'ai bien découpé autour j'ai pas fait de passe de passe partout j'ai voulu les laisser comme ça ça suffisait et j'ai juste ça devient le pire on peut rechercher les mots stabiliser ma toile sur l'arrière avec du tissu thermocollant voilà pour qu'elle soit bien bas sans pli sans rien voilà donc voilà du coup je l'ai encadré j'ai trouvé ça aussi bien et non mais j'aime bien comme ça voilà alors c'est un cadre de chez action ça j'en avais acheté deux vous rappelez j'avais fait une mini broderie comme ça avec un lapin et du coup j'avais acheté deux cadres comme ça c'était je crois que c'est 90 centimes ces cadres là si je me trompe pas et là il est rose vous voyez pas beaucoup là c'est rose il ya des bleus et des verts je crois je crois que j'en reprendrai quand je suis contente ouais je vous avais dit au moment des émeutes bon nous il n'y a pas eu d'émeutes dans le village il ya eu que des petits cons voilà et des petits cons ont brûlé le magasin action et là ça y est ils ont tout revoir j'ai déjà vu à travers les vitrines en est magnifique maintenant notre action il est super beau je crois même qu'ils ont rajouté des caisses ça c'est pas mal ouais ils ont ils ont tout changé alors même le sens des rayons et tout ça je ça ne va plus être pareil et il ouvre samedi le 18 voilà il va faire une réouverture le 18 je ne vais pas y aller jour là non 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 parce que ce jour là il va y avoir du monde c'est pas la peine je vais laisser passer la la foule et moi j'irai dans la semaine qui suit voilà parce qu'on a besoin de cadre donc on ira dans la semaine qui suit et puis comme ça bien au calme on sera tranquille donc voilà du coup j'ai alors celui là on peut le mettre soit au mur ou soit le poser on pour l'instant je les posais là un petit peu n'importe où il faut que ça faut que je remette je remette un petit peu en place là parce que ça commence à faire fouille avec mais les broderies les mais pampilles de dp les j'ai commencé il faut que je remette un peu tout ça bien en place donc voilà je l'aime beaucoup voilà c'est fait ensuite je prends ici donc je vous disais je fais une broderie en duo avec céline donc c'est celle ci voilà donc c'est une collection de huit broderies normalement il est vente par neuf la neuvième n'a rien à voir avec la série j'ai pas du tout la même chose donc moi je ne la fais pas je l'ai mais je ne la fais pas et puis de toute façon je n'aime pas en plus alors c'est du 14 ct donc ça se brode avec deux fils et c'est 17 cm sur 17 cm toile complète alors moi je ne suis pas enfin on a un mois pour le faire donc je ne suis pas en retard par contre céline a déjà terminé la sienne je vous montre voilà c'est la céline mais vraiment le turbo enfin je sais pas j'ai l'impression de moins de ne pas avancer sur mes broderies de je ne sais pas il faudrait que je trouve une autre façon de faire parce que mon sur une après une journée je vais peut-être travailler sur deux trois peut-être des fois quatre broderies et du coup ça me fait des petits morceaux un petit morceau un petit morceau un petit morceau et du coup j'ai pas l'impression d'avancer et je voudrais bien avancer un peu plus vite déjà pour pouvoir en faire finir certains certaines pardon et les gros morceaux bien les avancer donc à chaque fois je dis oui je vais faire alors par exemple le matin une broderie l'après midi une deuxième broderie bon le soir je ne brode pas sauf si c'est sûr de l'estamper voilà le soir c'est le tricot le crochet quelque chose comme ça à chaque fois je dis je vais faire ça mais je le fais voilà 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 mais bon du coup alors moi je n'ai pas avancé beaucoup mais j'ai fini une couleur j'ai terminé le jaune voilà vous voyez là vous le voyez alors je vous montre derrière alors moi je tire mes fils là des fois je m'embête pas oui voilà ce qui a été fait ouais des fois je tiens mes fils oui ils sont longs je sais mais je m'en fous on regarde pas ce qu'il ya derrière du coup ouais j'ai pas j'aurais dû amourcer j'aurais dû j'aurais pu avancer plus vite mais voilà mais bon j'ai l'excuse que cette semaine j'ai eu deux jours où j'ai pas fait grand chose voilà donc la semaine prochaine ça devrait avancer un peu plus sont là j'ai encore on est quoi le 12 j'ai encore un bon quinze jours pour terminer donc ça va donc voilà ah oui pas du coup attendez on disait 17 sur 17 j'ai mon maître rebond là le dessin en lui même fait non ça c'est bien ouais 12 cm c'est douze sur douze ouais c'est ça donc ça fait comme les fleurs qu'on avait fait alors je vous montre voilà c'est la même taille du coup ce que je ferais je regarderai pour un jeu peut-être pas pendant noir comme ça je vais peut-être faire le contraire cette fois ci parce que normalement dans ces cadres là il en existe en marron marron clé et blanc je crois mais blanc j'aime pas parce que la toile qui sera blanche puis blanc c'est salissant la longue dans la journée mon nom fume pas ici mais voilà peut-être prendre marron et dans ce cas là faire le passe partout noir peut-être je ferai mais bon on n'y est pas encore mais par contre j'achèterai mais huit cadres d'un coup parce que va des fois chez action ils font un modèle et puis après ils ne le font plus donc quand vous faites des séries comme ça et que vous voulez les encadrer j'arrive pas à le cadre voilà d'un coup comme ça vous êtes sûr d'avoir là vos cadres tous les mêmes si vous voulez faire par exemple comme moi que j'ai tout encadré voilà 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 allez on attaque ma carotte alors j'ai bien avancé enfin pareil j'aurais pu avancer tout ça mais j'ai fait quand même ce que je voulais faire donc voilà ma carotte donc la dernière fois vous aviez vu bon les carottes le mot carotte terminé je vais terminer avec le s la semaine dernière et je vous avais dit je commencerai à broder la recette donc d'abord en dessous voilà vous voyez oui et je n'ai pas tout à fait terminé là enfin même il y a encore une phrase une phrase ou deux en bas je crois qu'est ce qui est encore en broder en bas alors il me reste à broder à finir alors quelques glaçons et servir frais et les petits ronds après là et tout le bas sera terminé à part un petit bout de la carotte qui fera que je termine voilà il me reste un tout petit bout de la carotte à faire et après on attaquera le haut j'aime beaucoup ce modèle aussi de toute façon j'aime beaucoup les modèles des points elle en a encore sorti les nouveaux oh ils sont trop beau je crois que je vais prendre je vais en prendre un parce que il y en a que c'est pour c'est avec un tambour directement tout ça ça j'aime pas mais il y en a que je vais prendre assez sur le chat donc qui papa noël pouvait passer donc voilà donc là il faut que je termine le bas déjà donc tout ça je vais terminer ici déjà avec mon petit bout de carotte là et j'essaierai de faire aussi marqué la ju de voilà et après un petit peu à la fin on continuera le reste mais quand on est dans les phrases comme ça ça va vite ça y est je commence à bailler alors en plus que je suis pas je suis pas en forme à 100% j'ai rattrapé mal bien sûr à ma langue ça commence à ça c'est énervant je dis que vous avez un truc qui va pas ben boum ça se déclenche ensuite ça c'est quoi oui alors je voulais terminer la première étape je suis pas ici mais bon voilà donc vous devinez ce que c'est c'est le sale mystère de sabine on voit toujours parce que c'est un mystère donc là l'étape 2 est déjà en route un beaucoup ont déjà terminé et l'étape 2 se termine dans trois jours donc on va avoir un gros retard mais voilà alors je sais que j'ai une petite erreur je ne sais pas trop où enfin je sais qu'elle se situe ici quelque part pardon elle se situe ici quelque part et après je me suis j'ai essayé de rechercher de voir où était l'erreur et j'ai dit ça se verra vous voyez pas non ça doit être juste un tout petit décalage ou une croix qui est pas à sa place donc ça va comme c'est assez confetti ça va se noyer dedans donc voilà voilà oui c'est ça alors attendez ici ouais c'est ça la prochaine étape 3 mais bon là les étapes vont être plus petites maintenant c'est que je risque de peut-être pouvoir rattraper mon retard puisqu'il ya des étapes qui vont être plus comme ça donc ensuite pardon on a essayé à ce temps-ci j'ai le coup de barre oui alors là j'ai pas avancé alors je vais prendre ma tablette pour vous dire ce que j'ai fait d'ailleurs même pour comment pour le salle de sabine alors je vais vous faire mon pattern keeper tuto les faits du jour par thomas alors alors la broderie à de stabine salle de sabine donc ça il me reste plus grand chose je suis à 78 % 4,46 j'ai brodé 2087 croix et je dois en broder 2660 donc on va dire qu'il me reste 600 croix à faire ça va si je m'y mets je peux me je peux le faire sur une après-midi c'est la prochaine étape elle est là prochaine étape elle fait c'est ça c'est 4000 quand j'ai un doute j'ai un petit doute ouais j'ai un doute ça me marque pas le même nombre de croix je crois que je vois que sa vie je demanderai sa mine j'ai peut-être fait l'erreur quand je vais enregistrer bon c'est pas grave alors ici le salle de julia voilà alors aujourd'hui bon j'ai pas broder beaucoup dessus aujourd'hui j'ai fait 210 croix j'en suis à 2548 croix de broder c'est à dire 20 un peu plus de 20% et l'ouvrage fait 12 625 trois voilà alors j'ai pas pu broder plus je vous explique pourquoi la semaine dernière je vous avais montré que j'avais commencé la grosse citrouille a kiffé un peu une maison donc j'avais broder un peu jusque là voilà j'avais fait trois quatre ans et tout à l'heure donc je continue je reprends la broderie je brode sur le même élan si mince si je trouve pas juste il ya un problème donc je compte soit pas l'erreur je compte je compte ah bah oui j'avais fait six croix en trop dans la hauteur du coup j'ai dû tout démonter ce que j'avais fait ici j'ai dû tout démonter jusqu'en bas on voit même un peu le trait là j'ai dû tout démonter et puis j'ai refait mais du coup j'ai repris par le bas au moins j'ai comme ça je vais pas me tromper j'ai pris par le bas voilà je suis remonté un petit peu ici j'ai fait les deux fenêtres voilà donc j'ai pas fait grand chose du coup c'est comme je vous dis j'avais fait une ligne complète puis sinon il ya un truc il ya il ya un truc dans le potage ça va pas donc j'ai tout démonté puis enfin c'était pas énorme comme truc à démontrer toujours embêtant en plus le fils abîme quand vous le démontez donc c'est du fil perdu mais bon donc voilà là je me suis bien remis et du coup je vous dis j'ai fait 210 croix c'est là c'est du travail quand même façon il faut faire 1000 croix par mois et donc j'ai déjà ce mois ci j'en ai déjà fait 548 donc je suis à la moitié il me reste qu'un jour je suis dans les clous voilà pour une fois pour une fois que je suis dans les clous elle m'aura ce que je suis carré voilà donc c'est la salle à celle là je voulais montrer celle ci c'est quoi alors là j'ai avancé un peu j'accélère là par contre du coup on la prochaine fois à la prochaine fois je vais finir ce que j'ai commencé déjà mes fils derrière c'est ma maison météo bon façon on dit toujours ainsi cordonnier le plus mal chaussée je dis ça pour celles qui ne savent pas c'est que c'est moi qui ai dessiné cette broderie donc normalement je devrais l'avoir fini avant les autres mais non donc voilà j'ai fait ces deux entourage de fenêtres alors je voulais terminer celle là c'est pareil j'ai pas eu le temps et j'en ai une à finir là donc non voilà donc j'ai fait elle puis j'en ai recommencé une ici voilà donc j'étais partie pour trois fenêtres mais ça va bon on est que le il faut que ce soit fini pour le 31 décembre normalement ça devrait le faire le plus gros morceau qui va y avoir à faire c'est le toit le toit ça je pense que c'est le plus gros morceau sinon ça va et après l'année prochaine ce sera que ça va aller vite après l'année prochaine à chaque jour ou chaque semaine on fera soit une vitre ou une fenêtre et on mettra les couleurs de température avec le fil qui correspond à la température du jour à la tranche de température mais je devrais bien avancer quand même dessus hop bien les fils ben alors ça veut pas bon dans ce sac là je pense que c'est tout oui alors l'autre ça rappelle que moi je prends les sacs je vous les remontre comme ça j'ai eu dans les partenariats ils sont nickel alors j'en ai un avec les broderies surprise nappe et un autre avec les broderies sur tambour qu'est ce que j'ai fait sur tambour ça c'est quoi donc c'est pas ça à chaque fois je la mets de côté ça là pour l'instant ici ici c'est le salle c'est un salle anglais le black work voilà avec les alvéoles ça se termine on commence à en voir le bout et j'ai fait ces trois alvéoles ici cette semaine des dessins voilà alors comme je vous avais dit voyez là sur les côtés du coup je le fais en violet là il y en a encore là j'ai encore deux violets donc là j'aurai encore deux violets à faire alors je vois pas je suis à l'envers moi là celle là ici et celle d'à côté et en dessous ce sera bleu voilà les deux là sont bleus et il me restera plus que le reste à faire en violet en violet en violet un deux trois donc cela c'est violet là en bas c'est bleu ouais c'est ça il me deux bleus là un bleu si un bleu ici et tous les tout le reste c'est en violet voilà si et il sera terminé trop contente on n'a pas encore eu le reste des grilles on est à la 45 je crois 46 il nous en reste trois ou quatre à avoir et mais là je suis en train de rattraper mon retard du coup en sachant que moi je n'ai pas brodé le tour de feuilles j'ai pas envie ça me plaisait pas ça me prenez fou donc ici alors je ne suis pas en avance mais ça vous commencez à savoir alors je suis pas en avance pourquoi toujours le même est ce que j'ai eu moins de temps mais aussi je m'étais plantée et du coup j'ai dû en démonter et voilà c'est vrai que quand je démonte après celui je suis alors l'étape 1 c'était tout le cadre et il ya une frise autour bon la frise je vais la faire un petit peu à la fois c'est le salle du red johns donc ça c'est l'étape 2 voilà il n'en suis qu'au début et je sais que vendredi ils ont eu l'étape 3 et il y en a qui l'ont déjà terminé mais l'étape 3 est plus petit elle est ici l'étape 3 donc vous voyez c'est un petit bout voilà c'est pareil vrai que je me mets dessus mais si je me mets dessus par exemple cet après midi je pense que je pourrais terminer tout au moins l'étape à une donc voilà en tout cas c'est très joli j'ai vu pour ceux qui ont déjà terminé l'étape 2 qui ont fait le la frise et tout c'est vraiment très joli c'est du red johns un ce qu'elle fait c'est toujours très joli qui me fait penser que moi j'ai une broderie d'elle que je voudrais bien faire mais bon je termine des broderies d'autres broderies avant de m'y attaquer là c'est bon non ça c'est la grenouille j'ai pas travaillé sur la grenouille j'ai aussi la coccinelle à continuer cette saline faut que j'arrête d'en commencer je n'arrête pas de le dire mais il faut que j'arrête d'en commencer ma broderie météo de jardin privé voilà donc je suis à jour au jour d'aujourd'hui dimanche vous avez peut-être voir des des petites marques fait aux stylos friction donc ça c'est rien après je vais passer un coup de sèche cheveux ça va partir c'est pour moi alors parce que j'étais complètement en vie cette semaine c'était c'est complètement perdu je ne savais pourtant je barre sur ma feuille mais je ne savais plus à quel jour j'étais donc j'ai tout compté le premier pétale au dernier mois par mois j'arrivais pas j'arrivais pas alors du coup j'ai fait des petits des petits croix pour la fin du mois et un petit bâton pour le premier du mois j'ai fait ça sur tous les mois j'arrivais plus à compter voilà donc par contre là où il ya les petits bâtons voyez comme le 1 il faut que je fais ça c'est moi qui l'a rajouté 1 voilà le petit papillon comme ça pour montrer que c'est le début du mois et j'ai encore les perles ça c'est pareil c'est moi qui les rajouter voyez en plus je me rajoute des difficultés comme si je n'avais pas déjà c'est je rajoute une perle au milieu voyez comme ici donc je mets une perle au milieu de chaque fleur donc là sont pas encore mise souvent je les fais en fin de mois ça quand le mois est terminé comme ça après je tire mon fils je vais l'autre fleur je fais ma perle je tire le fils je fais mal voilà etc et je sais parce qu'il ya eu des fêtes oui oui il ya eu halloween donc là où il ya la croix je dois faire parce que ça c'est pareil c'est moi qui le rajoute c'est pas prévu dans la broderie je vais faire soit une petite saut citrouille ou un petit balai de sorcière ou un chapeau de sorcière je verrais bien un truc rapide qui prend pas beaucoup de place passons là ce qui est un exemple comme je vais montrer le papillon comme le papillon voilà les fleurs sont brodées en deux fils de tram avec deux deux fils tandis que là le papillon est bonnet en un fil de tram avec un fil voilà pour ça reste petit voilà j'ai entendu un gros coup de frein dehors comme au 14 juillet c'était pareil j'ai fait petit drapeau voilà on a un fil donc là il faut que je marque halloween bon il ya la toussaint aussi mais bon à toussaint c'est pas ce jour là c'est pas la chose de combat beaucoup de monde enfin je prends car les gens disent la toussaint c'est la fête des morts mais non c'est pas ça à toussaint c'est la fête des vivants et la fête des morts c'est le lendemain c'est le 2 c'est le 2 novembre mettre une petite croix ou non c'est pas pour la toussaint je mettrais peut-être en rien je verrais bien enfin mettre un papillon au jour de la toussaint sur mon pétale qu'est ce que je pourrais mettre pour marquer la toussaint je sais pas de réfléchir ou si vous avez une idée un tout petit truc que je pourrais mettre pour marquer la toussaint ou une croix je peux faire une croix bon je ferais bien je crois sinon que j'ai marqué toutes les autres faites 14 juillet bon il ya 15 août aussi mais bon 15 ans c'est l'assomption non voilà je vais vraiment faire les fêtes principales et donc je vais marquer halloween enfin malgré que je pense pour moi c'est pas une fête mais bon halloween après quand j'arriverai en décembre il ya saint nicolas oui dans le nord il ya saint nicolas le nord et la belgique et après il y aura bain noël voilà il a saint sylvestre ou saint sylvestre je ferai peut-être comme des petits feux d'artifice on verra bien voilà mais bon je suis à jour c'est le principal la façon que j'ai encore en plus des fleurs il me reste à broder me reste à broder en dessous oui sur le côté bas ça et je vous avais dit je n'essaierai de faire autre chose j'ai pas encore trouvé je pense pour trouver quoi la projet météo donc beaucoup marque la ville leur ville je sais plus que j'avais dit que je mettrai moi je ferai bien ah non j'avais dit que je marquerai peut-être jardin météo ouais je marquerai peut-être ça et encore le petit écureuil les petits cuicui là le petit écureuil l'arrosoir et il restera plus que trois fleurs et il sera terminé bon ça y est on en commence à voir le mou il reste plus qu'un mois et demi un dessus voilà un mois il sera terminé cela et là je peux pas le finir à l'avance donc celle là le 31 décembre ou plutôt moins le 1er janvier elle sera terminée non la grenouille j'ai rien fait j'ai toujours pas je vous avais dit je veux attaquer mon petit dragon enfin il est déjà commencé mais je vais me remettre dessus celui là c'est un qu'on m'a offert simone qui passe par là désolé pas d'avoir encore fini mais ensuite au tout début et j'aimerais bien me remettre dessus parce que je trouve trop chou trop mignon et celui là j'ai vraiment pas fait grand chose oui j'en suis toujours là j'ai vraiment pas fait une seule croix depuis vous pourrez quand même que je m'y mette je me serre mon tambour un choix qui s'est desserré je vois pas si ça vous intéresse je devine votre réponse je vous ferai une vidéo plus en détail de tous mes ouvrages qui sont commencés ou même commencés et mis de côté pour faire un petit point sur tout ce qu'il y a donc le cheval non je ne l'ai pas je ne l'ai pas fait et j'avais dit que j'allais faire aussi mais ça j'avais dit la semaine dernière le tost à l'oeuf mais il est lourd celui là parce que j'ai une plaque aimanté dedans c'est des plaques aimanté de chez action moi je m'en sers pour je sais plus si je vous l'avais déjà montré voilà je vais ma grille je vais enlever la règle qui est aimanté aussi voilà voyez du coup ça je mets mon travail de surf à ma mon patron pour suivre et ça va très bien avec la règle je me mets devant et je sais où j'en suis j'avais dit que j'allais essayer d'en retrouver une puis j'ai pas encore du coup avec ce qui s'était passé ici à l'action j'ai pu penser pardon ici je vais à l'action de dolnois les balenciennes j'y pense pas il pense pas toujours donc celui là il faut que je termine il n'y a plus grand chose à faire j'ai plus grand chose voilà vous l'avez déjà montré mais je vous remontre mais il n'y a vraiment plus enfin un petit peu de boulot dessus quand même mais je veux dire il n'y a plus grand chose à faire dessus donc ça c'est le magic needle c'est le vrai c'est l'original c'est celui là magic needle donc ça c'est l'original bon je vais m'en sortir vous croyez pareil je me met dessus une bonne journée deux jours et il sera terminé devrait être terminé mais il faudrait que je ne fasse que ça voilà dans ce sac là j'ai terminé alors j'ai bien sûr fait mon ma petite partie sur mon estampé voilà j'ai fait tout le orange commencer à voir un petit peu ce que c'est je ne l'ai toujours pas montré en grand je vous ferai découvrir un petit peu à la fois il y en a peut-être quand déjà découvert ce que c'était bon il agréable à faire comme j'avais dit la dernière fois c'est un truc enfantin mais ça décompresse bon par contre quand il sera fini je sais pas ce que j'en ferai mais voilà un niveau bon tri mais je crois que j'ai tout montré oui parce que mon calendrier de l'avant j'ai pas tout j'ai pas eu le temps d'y toucher je vous remontre pour celles qui ne savent pas ce que j'avais fait j'ai pas touché depuis la dernière fois j'en étais arrivé là il me restait le chiffre 2 à broder là aujourd'hui alors aujourd'hui normalement on est arrivé à la case je sais plus attendez je compte sur mes doigts donc on est arrivé aujourd'hui aujourd'hui il faut faire cette semaine la case 13 et 14 j'en suis à la une et la deux et j'ai pas terminé la structure de la broderie parce que vous voyez bien j'ai pas terminé mes cases me dire il sera pour l'année prochaine sinon je terminerai cette année mais je pourrais pas le mettre à côté de mon sapin cette année j'ai pas grave voilà mais c'est ça alors voilà c'est ça donc moi j'ai pas moi j'avais barré celle-là et celle-là ouais ouais donc 13 alors cette semaine 13 14 et après il restera dix cases à faire en cinq semaines ouais ce sera fini avant noël voilà donc ma niveau broderie je crois que je vous ai tout montré du coup la vidéo va être un peu moins longue cette semaine bon là on est arrivé à une heure déjà je vais mettre ma tablette sur le côté j'aurai peur qu'elle tombe je serai pas mal au coeur j'aurai même les boules alors on va partir sur le tricot est-ce qu'il ya là dedans à votre avis ouais c'est mon sac à chaussettes voilà j'aime bien je l'avais eu sur amazon j'ai plus son prix par contre mais je regarderai si j'ai encore le lien et je vous mettrai en barre d'infos j'aime beaucoup et en nylon et du coup je peux le salir je peux le laver tout de suite alors ma chaussette alors voilà où j'en suis alors je trouve pas mon point très très régulier mais bon c'est les mini circulaire donc j'ai pas l'habitude c'est vrai que j'ai des points bizarre par moment je pense que j'ai foutu mais bon c'est la première donc c'est pas pour offrir c'est pas pour voilà pas pour pas vaniller avec un si la taille est bonne je le mettrai dans la maison c'est tout donc voilà où j'en suis donc c'est une laine enfin c'est un fil de chez obi c'est celui ci voilà donc là c'est les pelotes que j'ai eu avec mes points de parrainage il y a les mêmes mais en plus grande voilà là c'est celle que on ne peut pas les acheter cela mais vous les avez quand même ça fait comme des tubes mais plus long donc ça c'est quelle couleur c'est la couleur 0,5 voilà et donc c'est moi si c'est de la laine oui 75% laine et 25% polyamide aussi donc voilà où j'en suis n'essayez pas perdre mes mailles mais bon je vous dis il ya des endroits où c'est un peu bizarre j'ai dû tricoter moins lâche plus lâche ici par exemple voyez ça fait tout bizarre mais bon c'est pour essayer pour l'instant mais alors de tricotant je vais demander sur le groupe sur mon groupe on m'a dit que c'était je tricoter dans le bon sens mais je continue à penser que je tricote dans le mauvais sens voilà comment je suis quand je tricote mes aiguilles sont là et ma chaussette et au dessus normalement elle devrait pas être là ma chaussette en bas ça me semble bizarre que en tricotant ni je tricote là et j'ai ma chaussette au dessus alors si c'est pas si c'est pas bon je sais pas comment j'ai fait mon compte mais je sais pas ça me semble bizarre moi j'ai plus l'impression que je devrais peur de perdre mes mailles voilà j'ai plus l'impression que je devrais tricoter comme ça mes aiguilles là en haut et ma chaussette qui descend ici les produits chaussettes pouvaient m'aider alors du coup j'ai bon si je tricote dans ce sens là mon fils n'est pas et pas dans le bon sens si je tricote comme je fais là en ce moment mon fil est dans le bon sens mais j'ai l'impression que ma chaussette elle doit pas être en l'air donc je sais pas nique moi j'ai du fait j'ai pas j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise mais sinon elle se tricote que ce soit comme ça ou comme ça elle se tricote donc mais je trouve gênant d'être comme ça et ça me semble bizarre je regarde des vidéos j'ai pas l'impression que chaussettes sont en l'air je sais pas dites moi parce que là je suis un peu bien bon je la terminerai dans ce sens là si je suis pas dans le bon sens puisque j'arrive à la tricoter mais si je serai pour par la suite en faire d'autres bon pour l'instant je n'ai pas encore là comment on va dire faire des chaussettes je vais faire des chaussettes faut dire voilà je ne suis pas encore comme ça pour l'instant non pour l'instant je suis encore non bon j'essaye parce que ça me plaît ça me plaît pas je ne sais pas encore il faudra peut-être que je vois une fois que j'aurai terminé une chaussette mais là cette histoire là d'avoir ma chaussette comme ça je pense à ça me semble bizarre donc dites moi si je me suis trompé me suis trompé alors ensuite non notre fricot c'est le même dessin que celui de les broderies alors je suis toujours sur le pull de chouchou d'ailleurs que je redescende de la laine parce que là il n'y en a plus beaucoup demain j'en descendrai vous voyez je sais plus si je suis à une pelote ou deux là non je dois être sur ma deuxième je crois que je suis sur ma deuxième pelote alors voilà voilà où j'étais la dernière fois ici vous voyez j'ai quand même bien monté j'ai attaqué les emmanchures et voilà là j'ai encore 4 diminution de chaque côté à faire et après je vais monter pour arriver jusqu'aux épaules voilà mais ouais quand même déjà fait un bon morceau j'ai commencé à bien rattraper là toujours aussi doux alors pareil bon quand je vais le nous parce que je sais plus ou quoi elle est cette laine donc c'est la calinou alors elle est en 75% d'acrylique et 25% de laine mérinos donc je pense que bon c'est pareil moi avant 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 il ya un an ou deux je ne faisais aucun blocage d'ouvrage là j'en fais pas encore beaucoup non plus mais bon je crois que j'ai fait un blocage sur un châle et un blocage sur mon cul coton voilà c'est le blocage que j'ai fait donc je pense que celui là il va falloir le bloquer aussi laine acrylique ouais je pense et je pense que ça mon point irrégulier quand même mais je pense qu'il a besoin d'un fin bloc d'un tic blocage pour bien remettre les mailles voilà sinon ça avance bien bon niveau tricot ben c'est tout pour l'instant alors il sait hier je crois c'est vrai que tout le monde me dit mais c'est il est circulaire et moi je suis un peu traditionnel voyez bien je suis en aiguille droite mais celle circulaire que j'ai utilisé basé pour pour les chaussettes mais tout le monde me dit vas-y et c'est les circulaires c'est les circulaires je veux bien hier j'ai potassé un bouquin que j'ai pour apprendre à faire un pull en circulaire et ça c'est le même pull sur tout le livre mais en plusieurs versions j'ai rien compris mais j'arrive je comprends pas j'arrive pas à comprendre alors je dis pourtant je suis pas plus bête qu'une autre je crois mais j'arrive pas à comprendre attendez je vais vous montrer voilà c'est ce livre là je tricote mon premier pull en circulaire un modèle 12 déclinaisons voilà il est très bien fait ça là dessus au début il ya plein d'explications sur le montage des mailles les diminutions les augmentations les aiguilles la laine etc il ya plein 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 d'explications et après arrive le moment où on va tricoter son premier pull donc le basique ça va être celui ci donc ils seront tous la même forme il y aura des différences torsades pas torsades bicolores pas de color des manches pas de manches homme enfant mais ce sera toujours le même modèle et je n'arrive pas à comprendre par exemple bon jusque là déjà là avec les aiguilles circulaires 3 mm et le plus petit câble donc le plus petit déjà c'est quelle taille moi le plus petit ça peut être 20 cm donc dans ma taille moi je dois monter 136 mailles donc le plus petit câble avec 136 mailles déjà là je voudrais bien ça j'aurais bien voulu qu'elle marque la taille du câble parce que même dans les le matériel par exemple elle marque pas elle marque les tailles des aiguilles qu'il faut des anneaux marqueurs des arrêtes mâles câbles supplémentaires au reste de l'aiguille à l'aiguille à laine voilà elle m'a nulle part elle marque la taille du câble alors déjà là ensuite bon placé à nos marqueurs au début durant ça d'accord je sais j'arrive à comprendre quand même tricoter en rond jusque là ça va après quand on a filé cote tricoter un tour tout à l'endroit alors déjà là non là c'est je sais pas si j'ai pas encore lu tout livre mais est ce qu'elle a fait une un lexique non il n'y a pas de lexique en plus donc au début du livre peut-être choisir le bon matériel bien choisir sa laine les différentes techniques les étapes de construction mission blocage modèle non il n'y a pas à la famille de le lexique enfin de légende pour les abréviations alors tricoter un tour tout à l'endroit en plaçant les quatre marqueurs de même couleur de la façon suivante alors 30 mailles en droit en majuscule pm je ne sais pas ce que ça veut dire après ça me dit oui maille en droit pm encore 60 mailles en droit pm 8 mailles en droit pm 30 miles en droit alors déjà le pm qu'est ce que ça veut dire je n'en sais rien alors après on poursuit avec les autres aiguilles on change de taille bon ça jusqu'à maintenant je comprends alors là il faut que je fais une augmentation à une maille de chaque côté des marqueurs bon donc j'en fais une avant le marqueur une après le marqueur c'est ça que je comprends et alors là je sais pas ce que c'est une à l'idée alors une à id à id à une maille à droite du marqueur et une à ig à une maille à gauche du marqueur c'est du chinois pour moi c'est vraiment du chinois j'y comprends rien du coup quand je sais lire un patron de tricot traditionnel mais là je comprends rien du tout et alors après c'est un peu répété de tout alors quand le plus petit câble vous semble trop étroit changer pour un câble plus grand déjà pas que je vois comment on fait pour changer le câble alors là par exemple après les tours d'augmentation donc on se retrouve avec 384 miles sur mon cas sur le câble réparti comme suit alors dans ma taille alors 61 maille virgule m1 virgule 70 miles virgule m2 122 mal c'est quoi le m1 m2 m3 m4 j'en sais rien je ne sais pas ce que ça veut dire et après donc il est temps de séparer les manches du corps alors là c'est encore pire je vous jure j'ai l'impression d'être je sais pas d'être con pas d'autre mot parce que j'arrive pas à comprendre enlever le marqueur du début de tour c'est celui du milieu du dos bon voilà ça va à l'aide d'un arrêt maille d'un autre câble ou d'un reste de laine mettait en attente ouais donc ça je sais j'ai compris c'est qu'il faut que je veux je re glisse toutes les mailles de ce qui doit être la manche sur un autre câble à scooby doux par exemple ça j'ai je pense avoir compris jusque là mais après c'est pareil je comprends rien moitié les marqueurs délimitant les mailles de cette manche n'en avait plus besoin bah tant mieux alors après on dit remonté ensuite cinq mailles et placer un marqueur il signalera le nouveau début de tour et je les mets où ces mailles il faut remonter les remontent coup je sais pas ah non je crois que je ferai jamais de circulaire je crois que je vais revendre tout mon matos de l'aiguille circulaire j'en ferai jamais je comprends rien malheureusement strictement rien j'arrive pas je vais encore arriver un truc ah oui alors là c'est encore il faut que je tricote en rond donc les manches mec la technique du magic loop alors ça j'ai regardé des vidéos idem j'ai pas tout capté moi je pensais que les manches on pouvait prendre un église circulaire normal et puis voilà tricoter jusqu'au temps rond et mais non là il faut faire un magic loop bon j'en sais rien je vous dis là je crois que je n'en ferai jamais je crois que je ferai jamais de plus l'air parce que je comprends rien du tout mais alors strictement rien j'ai l'impression d'être nul de chez nul mais et quand je vois les filles genre manu naturel quand elle s'appelle laura qui comme quoi tous quand je les vois tricoter mais non je suis vraiment nul j'arrive pas à voir et pourtant là vous voyez là c'est encore c'est même plus où il va être en deux couleurs c'est pas un truc compliqué là donc je devrais savoir mais je sais pas ça fait déjà quelques mois que j'ai acheté et je ne l'ai ouvert que hier ce que je me suis dit bon allez c'est pas mourir bête à essayer de le faire mais je crois que je vais mourir bête parce que j'en sais rien je comprends pas je ne comprends pas du tout du tout peut-être essayer de relire bien toutes les explications avant et tout mais bon on rigole pas derrière son écran je suis nul je suis nul bon qu'est ce que j'ai encore à vous montrer ma couverture j'ai avancé un petit peu alors j'ai avancé combien alors je suis presque arrivé à la fin du mois de septembre est ce que c'est pas cette page là voilà c'est celle là ouais je suis presque arrivé à la fin du mois de septembre il me reste un deux trois quatre cinq jours pour finir finir septembre et après il me restera octobre et novembre mais voilà donc là j'ai fait un deux trois quatre cinq cinq jours donc ce qui fait dix rangs donc ce qui fait dix rangs alors en plus tombe en panne de laine je n'ai plus celle là du coup j'ai dû passer une commande en catastrophe je devrais je pense la recevoir lundi ou mardi parce que là comme c'était en c'était 11 novembre il n'y avait pas de courrier donc je pense que je devrais l'avoir la fois lundi ou mardi j'avais les boules je pouvais pas monter j'avais trop mal je te mets je n'avais la laine à chouchou s'il va voir dans ma réserve je suis si j'en ai évalu il n'y a pas bon ben il n'y a pas et pourtant il m'en faut parce que là je suis alors voilà ce que j'ai fait j'étais là voilà ce que j'ai fait ici voyez le vert comment ça commence à vraiment en avoir besoin là j'étais reparti un petit peu dans le jaune quand même en septembre on a encore eu quelques beaux jours en octobre aussi mais après ça va être fini alors du coup j'ai recommandé ce verre là et j'ai recommandé des bleus pour l'hiver je suis comme ça au moins je suis tranquille j'ai eu un bol j'ai passé ma commande à 11 heures du soir je crois la promo s'arrêter à minuit le lendemain je regarde fait oups c'est revenu au prix normal j'ai heureusement que j'ai donc j'ai eu un euro 90 au lieu de 3 c'est 1,70 de promo à 90 oh je sais plus j'ai pu compter moi c'est plus de 3 euros c'est plus de 3,50 voilà donc voilà donc ça c'est septembre il me reste cinq jours à faire dessus mais ça bon c'est cinq jours là sont finis 1 et après j'attaque le mois d'octobre voilà donc là je suis sur un fond de jaune je crois donc voilà voilà du coup j'attends ma commande alors je regardais je fais en je prendrais bien ça en plus ça en plus je mettais dans le panier je retirais du panier je remettais dans le panier après sinon tu achètes que ce que tu as besoin et ce sera très bien voilà en plus j'ai mal au ventre avec les piqûres alors tout ça tout ça tout ça le programme va être à peu près pareil de toute façon pour la semaine prochaine je vais retravailler sur les mêmes choses je vais essayer de me mettre en priorité sur ceux que je n'ai pas pu travailler c'est à dire lequel le calendrier de l'avant je voudrais bien bien l'avancée et ma maison météo également je voudrais bien bien l'avancée et ensuite la broderie fleur bon j'ai quinze jours encore pour la terminer donc très bien arrivé une grosse moitié déjà et ressortir mon cheval et si je pouvais faire un petit peu le petit dragon avec son livre bon je serai bien continuer ma chaussette pour l'instant je verrai ce que vous allez me dire si je suis en train de la tricoter à l'envers ou pas vous me direz ma carotte le salle de sabine du red jones ouais je vais ouais tout alors je vais voir comment je vais me m'organiser si je fais mais à chaque fois je vous dis et je le fais pas le matin une broderie l'après-midi une autre comme ça je suis plusieurs heures sur la broderie et le soir ce sera le tricot crochet voilà il faut exact également que je fais des je suis désolé j'ai dû couper petite urgence j'ai plus ce que je vous disais j'ai complètement zappé je parlais de la couverture je sais plus désolé j'ai un trou un gros trou je voulais vous dire là je porte un pull que j'avais fait alors oh ça remonte à je les termine le 14 novembre 2021 voilà que je j'arrange les manches que vous voyez ça commence à un pont douillet ça m'énerve j'aime pas donc je vais voir soit parce que c'est un fil ou alors on découle la manche un petit peu la resserrer et passer un fil élastique quand même dans le dans les points parce que ça commence à prendre oui oui et ça j'aime pas j'aime bien que ce soit bien serré donc je vais peut-être démonter la manche et refaire une couture un peu plus serré voilà il y avait le col aussi qui me plaisait pas beaucoup j'avais bien envie de de refaire une hauteur comme ça peut être et de là vous savez le plier voilà le recoudre mais comme ça pour qu'ils se tiennent mieux parce que la vie c'est depuis que je les fais un comme ça mais normalement il est comme ça mais bon ou alors le démonter j'ai encore de la laine et là j'avais cousu sur le j'avais cousu col sur le pull j'avais pas des aiguilles circulaires à ce moment là ou alors démonter le paul le col pardon et peut-être faire un col en en circulaire ça tiendrait mieux on verra mais il tient bien bon il bouloche un petit peu donc temps en temps je passe le rasoir je vous montrerai comment je fais alors cela c'était un modèle du catalogue fil d'art fil multico et compagnie je sais pas si je l'ai encore celui là et le le fil alors alors le pull il s'appelle orieta et la laine c'était le fil micado voilà et c'était la couleur pétunia je vais essayer oui on là vous voyez un peu gris a mis les couleurs fait un peu plus peps c'est quand même voilà voilà un de ces jours que je vous montre peut-être en photo sera plus mieux les pulls que j'ai fait dernièrement voilà mais bon je verrai et je l'avais fait en taille 50 52 ouais voilà mais ça va il est bien chaud il gratte pas il est doux seul problème c'est ça c'est les manches voilà ça c'est un peu détendu donc je vous dis soit je vais peut-être rattraper en décousant et en serrant un petit peu voilà il ya pas besoin de serrer ben si je veux il ya quand même tout ça hein donc je sais pas je ferais bien sinon je passe juste un fil élastique et où ouais non bon je peux même pas démonter et je peux pas démonter puisque moi je commençais par le bas donc voilà écoutez je crois que pour aujourd'hui j'ai tout dit au fin de compte je suis quand même arrivé à une heure et demie vidéo ouais donc la semaine prochaine je vais voir je vais avancer au maximum mes broderies essayer de rattraper au maximum mes petits retards et parce qu'il ya bon je voudrais quand même terminer bon les broderies météo elle s'arrêteront qu'à la fin décembre j'ai pas trop le choix calendrier de l'avant ben à la base il faudrait qu'ils soient terminés pour le 24 décembre voilà puis les autres durée de jeunes je sais pas combien de temps ça dure à quoi une de peut-être six semaines six ou huit semaines donc ça devrait se terminer aussi avant la fin de l'année pardon comme c'est une broderie de noël normalement ce sera fini avant noël julia on a le temps puisque c'est un an et mes broderies fleurs là ce sera donc une par mois ben voilà je regarde bien je regarde j'aime bien quand je regarde sur mon instagram les coloriages que je faisais alors bien sûr ça va encore voilà quand l'arriage que je faisais et ils ont fait plus alors ils sont où les autres je sais pas là il ya peut-être plus beaucoup de batterie non plus ah voilà c'est celui là le le livre le film multico et compagnie voilà c'est celui là et ça c'est le fil mi cadeau de mon pull ici voilà oui avant la notre coloriage voilà j'aime bien que j'aimais bien enfin j'aime toujours bien les coloriages ça c'est pas ce qui ferait que j'en aller parce qu'il a il est c'est pas des coloriages numéro 1 a bien sûr enfin j'en referai sûrement on verra ça c'était un dessin que j'avais ça je lui ai dessiné que j'avais dessiné pour le la page de garde du cahier de d'art plastique de ma petite fille elle voulait que je lui fais une page de garde donc j'avais fait des colos je l'avais agrémenté avec des perles en plus j'avais collé des perles dessus avec des gnomes ça me manque un petit peu ça mais ça prend du temps ça prend du temps à cela c'est mon préféré en sépia couleur c'est bien s'arrêter il est sur le mur celui là pendant un moment j'en faisais plein de coloriages à ce moment là je ne faisais plus de broderie j'ai encore tout mon matos pour le faire bien sûr et à celui-là je l'adore aussi était long dessus là c'est avec toutes les petites fleurs voilà bon je pourrais encore vous en montrer plein je crois qu'on y passerait la journée mais vrai que j'en fais un petit parce que là je l'adore je les adore tous voilà c'est tout je vous en montre plus vrai que je fais un diaporama peut-être avec assis celui-là on est trop trop beau celui-là que j'avais fait j'adore alors là j'avais même mis de la de l'encre or et tout dedans c'est vraiment magnifique ça c'était avant mais c'est pas si vieux que ça c'est 2021 2022 donc voyez il n'y a pas tellement autant que je que j'en fais plus je devine déjà les commentaires que vous allez me mettre mais bon là aussi pendant un moment j'avais des livres de colo comme ça pour faire les cheveux moi j'arrête parce que sinon je vous dis je vais passer deux heures et c'est pas le but à suger le but mais je veux dire ça c'était quoi un les emmanuel colin ça sont magnifiques cela sont trop trop beau bon j'arrête j'arrête promis j'arrête 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 voilà voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en fin de compte on est presque à une heure quarante vidéo aujourd'hui vous aurez été gâté à quatre vidéos ce matin le journal créatif cet après-midi voilà n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires plein de petits pouces les petits pouces ça fait connaître la chaîne ça fait on remonte dans le monteur de recherche de youtube donc n'hésitez pas allez-y éclatez vous avec les pouces les commentaires et tout de toute façon je vous réponds des fois en retard mais je vous réponds et moi en attendant je vais vous laisser je vais vous faire plein de gros bisous et encore merci à tout le monde pour tous vos messages parce que je sais que au matin j'aurai eu plein de messages et puis vous m'avez fait plein de messages cette semaine de bons rétablissements donc ça m'a fait très très plaisir allez si vous avez des questions n'hésitez pas non plus si vous avez des demandes particulières en vidéo si je peux les faire je les ferai là je suis en train d'en préparer mais allez-y éclatez vous dans les commentaires allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous